Bien, parce qu'on va faire une couple de manœuvres. Je vais mettre la fenêtre un peu plus grosse ici, vous pouvez la voyer bien. Alors, je vais commencer par délier le son du vidéo. D'accord? Parce que si je prends, par exemple, le son et je me dis j'en veux plus, remarquez, le vidéo en haut suit. Je ne veux pas plus de vidéo, je ne veux pas plus de l'interlocuteur, je ne veux pas le voir. Je veux plus de son avant. Alors, il faut que je délie le fait que ces deux clips-là sont interreliés. Alors, juste pour vous montrer la notion de lié et délié, premièrement, j'ai cliqué ici dans la zone grise pour que rien ne soit sélectionné. Remarquez, quand je clique sur un clip, les deux s'activent. La bande verte devient plus foncée. Alors, là, je les ai sélectionnés, les deux sont sélectionnés. Je vais faire bouton droit ou contrôle-clic et je vais faire rompre le lien. Si je clique en dehors, maintenant, quand je clique sur le clip, le son n'est pas sélectionné. Je clique en dehors pour désélectionner le clip. Si je clique maintenant sur le son, le vidéo n'est pas sélectionné. Alors, si je prends le son et je l'étire, le vidéo ne suivra pas. Et je pourrais avoir mon monsieur qui va apparaître plus tard. Alors, si vous remarquez, cette forme-là, on pourrait dire que ça ressemble à un J dans le sens que c'est comme il y a une patte plus longue du côté gauche, comme la lettre J. Tandis que ce sont des blocs francs, d'accord, au côté parallèle. Le montage en J, c'est ce que je trace là. C'est la forme d'un J. Et à la fin, les deux sons cessent simultanément. Alors, on regarde l'effet visuel d'avoir un son annonciateur dans un cas comme celui-là. Alors, je ramène la tête avant l'introduction de la patte du J. Et de plus, pour éviter le jump cut audio qui pourrait se produire à la fin, à la fin du premier clip, je vais baisser. Je vais quand même faire une espèce de fondu sortant sur la scène de foule. Ça, c'est mon interlocuteur ici. Et ça, c'est la scène de foule précédente. Donc, avec l'outil plume P, je vais venir mettre des points pour faire un fondu. V, OK, on sélectionne. Un petit plume P. Commande pour pouvoir faire des points. Deux points. Et fondu sortant sur l'audio. Mon interlocuteur qui est ici, je lui fais la même chose. Je lui fais un fondu entrant. Donc, commande, clic, clic. Alors, si vous regardez mes bandes audio, j'ai un fondu sortant sur la foule, un fondu entrant sur l'interlocuteur, et j'ai une coupe franche au niveau du visuel. En passant, si on est content de notre... la patte du J, donc le son annonciateur, on pourra relier les clips, parce que là, ils sont déliés. On regarde l'effet. Je mets ma tête de lecture ici. OK. On fait plaie. Donc, je vais le faire apparaître, là. Je pourrais même le faire apparaître quand je suis zoomé dessus assez rapidement. De sorte qu'on niaise pas trop avec présenter le monsieur. On commence à l'entendre, mais on ne veut pas le voir en plan trop éloigné. On le re-regarde. Plé. Alors, c'est exactement ça, l'effet du montage en J. Maintenant que vous l'avez vu, vous allez le remarquer partout. Et je vais relier avec l'outil V mes deux clips. Alors, comment je fais pour relier? Je désélectionne en cliquant dehors. Je sélectionne mon visuel, majuscule enfoncée. Je sélectionne mon audio et ctrl-clic, bouton de droite, bouton de droite, et c'est lié. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment créer un projet, tout mettre notre matériel sur un disque dur externe dans un même dossier. et je ne sais pas si j'ai insisté suffisamment, mais si vous avez de la musique, des MP3 ou des points WAV que vous avez faites avec un enregistreur portatif, tout l'audio, tout le vidéo, tous les photos doivent être à cet endroit. C'est ce qui va vous permettre de déplacer votre projet dans le même dossier qu'on a appelé projet démo YouTube. On a appris à faire des coupes franches. On a appris à explorer à l'aide de l'explorateur nos documents pour les importer dans le chutier en les faisant glisser. On a appris à glisser les éléments incluant l'audio et le vidéo dans le timeline en cliquant en plein milieu de l'image ou dans l'image. On a appris aussi à glisser seulement l'audio, seulement le vidéo au besoin. Je n'ai pas fait la démo, mais je vous ai montré les pictogrammes qui servent à faire ça. On a appris aussi comment jouer avec l'opacité des couches vidéo de sorte à faire des fondus enchaînés, fondus au noir, fondus au blanc. On aurait pu bêtement fermer progressivement une couche et on aurait eu un fondus au noir. Donc, on a appris aussi comment se servir de la plume versus l'outil de positionnement, P versus V, pour créer des points d'ancrage. Dans le cas de la plume, c'est en appuyant sur Pomme, la commande, la touche juste à côté de la barre d'espacement qui va faire apparaître le petit plus à côté de la plume. On va pouvoir ajouter des points d'ancrage. On a appris à faire du montage en J, donc faire un son annonciateur. Et pour ça, il fallait délier les clips. Et ce sur quoi je n'ai pas assez insisté, c'est quand vous cliquez sur un clip avec l'outil V, dépendamment d'où vous cliquez dans le petit pictogramme. Et là, je vais zoomer énormément. Si vous cliquez dans la zone vert pâle ou si vous cliquez dans la zone vert foncé, c'est la même chose. Alors, c'est important d'utiliser Command-Click ou si vous avez un bouton droit sur votre souris pour faire apparaître les menus flottants contextuels. Et c'est rompre le lien qui délie et avec majuscule, on les sélectionne tous les deux, Command-Click, lié qui les relie. D'accord? Une fois qu'ils sont déliés, je vais les redélier, rompre le lien. Ce qu'on avait fait, nous, on avait tiré sur une extrémité. On a le pictogramme de l'espèce de crochet rouge par opposition à venir cliquer dans le clip audio. Si je clique dedans et que je bouge le son, je vais dézoomer pour régénérer mon écran, remarquez, tout le bloc se déplace. Là, je désynchronise mon son. C'est pour ça que je veux faire, je veux aller chercher du son annonciateur sans désynchroniser. Regardez, les extrémités restent ensemble. Alors, il faut vraiment aller se mettre au bout du clip audio et non pas dans le clip audio, attendre d'obtenir le pictogramme, le crochet rouge qui nous dit dans le fond, déplaçons, voulez-vous déplacer? ? Euh... ...